Blédouagui, localité située à une trentaine de kilomètres de la ville de Soubré, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Ces femmes se rendent ce mardi matin dans un champ de cacao à proximité du village. Leur rôle, prier les cabosses rassemblées sous les cacaoyers après la cueillette effectuée par les hommes. Elles s'y mettent à plusieurs pour accélérer le travail avant l'étape suivante. On est venu ramasser les cabosses de cacao, on a fini, on s'en remet dans un endroit bien précis pour qu'on puisse cabosser. C'est ici, dans cet autre espace, que les femmes déchargent les cabosses triées à l'autre bout du champ. Elles bravent au passage les pécuilles de fourmis qui pilulent dans la plantation. Nous les femmes avons trié et rassemblé le cacao autour des hommes à présent de les cabosser. Si dans la chaîne de transformation du cacao, la cueillette, le cabossage, la fermentation et le séchage sont dévolus aux hommes, le transport est l'affaire des femmes. Pour mettre en tas, c'est les femmes qui mettent en tas, nous les garçons, nous les cabossons. Maintenant, pour mettre les bâches aussi, c'est les femmes qui font ça. Et les feuilles aussi, vraiment, les femmes sont importantes pour nous. En tout cas, sans les femmes, vraiment, il y a beaucoup de difficultés. Pourtant, il est difficile pour ces planteurs de blé douagi de transporter leurs produits jusqu'à soubrer. La faute a une piste en mauvais état. Pour atteindre ce petit hameau situé à 18 kilomètres du bitume, il faut avoir l'air insolide et le cœur bien accroché. Le chef du village que nous avons rencontré partage sa frustration. Bon, on a vraiment des difficultés, vraiment. Bon, le cacao, l'année passée, en tout cas, on a eu les mille problèmes pour pouvoir acheter le cacao. On faisait les dépôts vendre, ok, les plantaires, ils n'aiment pas les dépôts vendre. Bon, en tout cas, ça nous a créé assez de problèmes. Et puis, c'était lent, le paiement était lent. Vous voyez, au niveau de la route, quand on venait, la route est impraticable. On a fait des démarches, même on a invité le directeur du conseil café de Cacao de Soubré, ici. Mais jusqu'aujourd'hui, ça n'a même rien abouti. Donc, vraiment, on est beaucoup découragés. C'est donc un cri de cœur que lance les villageois. Faciliter le transport du cacao vers les grandes villes donnera plus d'autonomie aux familles et surtout un coup d'accélérateur au développement de cette petite localité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021